Bonsoir à tous, veuillez nous excuser pour ce léger retard, les impondérables, les aléas du direct et nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le docteur Bookwin Salut ! Merci, 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 je sais que vous avez un emploi du temps de ministre, c'est pas évident de vous avoir ici Non, c'est sûr, mais bon, dans ce JT, en tout cas à chaque fois nous sommes très honorés et donc nous vous remercions chers amis d'être là, bonsoir Lionel, bonsoir Niglo, bonsoir Lucas, bonsoir Joël Déjà, c'est impressionnant, les gens déjà invitent leurs abonnés, leurs amis parce qu'ils savent qu'ici, ils vont avoir du contenu Bonsoir Sylvie, ça fait longtemps, oh, écoute, avec plaisir, vous êtes nombreux, je crois que parfois ça va pas être évident de tout lire parce que nous ne sommes pas les robots, et non, heureusement, en tout cas Voilà, chers docteurs, vous êtes, nous le rappelons parce que certains ne vous connaissent pas, bonsoir le magicien Bonsoir Vous êtes bibliothérapeute, alors n'oubliez pas qu'on se regarde dans le blanc des yeux, mais dans Le seul docteur sans blouse, nous allons essayer de récupérer du matériel, c'est une très bonne idée absolument C'est trop chaud là pour mettre une blouse Voilà Parfois les gens aiment mieux sans la blouse C'est pas grave Docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une bibliothérapeute ? Votre spécialité est quand même assez rare et assez méconnue, bonsoir Mathilde, des Hall cookies Ah oui, alors une bibliothérapeute, c'est une sorte de médecin La bibliothérapie c'est une médecine douce Et on essaye de trouver des livres pour aider les gens à aller mieux Donc on essaye de leur trouver des mots, M-O-T-S, c'est ce que je dis à chaque fois Pour soigner les mots, M-A-U-X Donc voilà, pendant les deux dernières émissions que nous avons eu le plaisir de faire ensemble Et bien nous avons essayé de trouver des livres pour soigner les petits bobos Les plus ou moins gros bobos des gens qui étaient présents pendant le live Absolument, et d'ailleurs je vous invite à regarder les replays C'est donc passionnant Qui sont sur, j'en ai mis un sur Youtube, ma chaîne Youtube, bonsoir à tous Et donc voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet Merci à tous pour vos partages, n'oubliez pas de partager parce que ce soir Donc nous sortons de l'hiver, un hiver où il a neigé, il a re-re-neigé, il a re-re-re-neigé Le printemps pointe le bout de son nez Certains y ont laissé des plumes, n'est-ce pas, pendant cet hiver Et pour reprendre du poil de la vette, n'est-ce pas Vous allez nous donner quelques conseils, quelques préconisations de ce début de printemps Notamment pour ceux qui sont moralement endommagés Et est-ce que le printemps c'est une bonne saison justement pour faire une cure de livres, pour s'y mettre un petit peu Est-ce que vous recommandez particulièrement le printemps ? C'est la résurrection aussi, c'est Pâques C'est vrai, c'est vrai que c'est Pâques Je pense que toutes les saisons sont propices à la lecture L'hiver il fait froid, du coup on reste chez nous, on se met sous la couette et puis on prend une tonne de livres L'été par exemple on est sur la plage et puis on a plein de livres dans notre sac Le printemps effectivement c'est en la... du renouveau Oui Voilà, on a envie de lire des choses un petit peu plus gaies, des choses un peu plus réconfortantes Effectivement Voilà, et donc du coup ce soir nous allons nous concentrer On va essayer Oui, voilà Sur des livres de développement personnel, donc des livres qui peuvent aider à aller Alors normalement je sais docteur que ce ne sont pas les patients qui recommandent des médicaments Mais je voulais quand même vous parler d'un livre qui m'a touchée Et je voulais avoir votre avis de bibliothérapeute Avec grand plaisir Donc le premier livre dont nous allons parler c'est celui-ci Voilà, donc ça s'appelle Le pouvoir du moment présent Merci à tous, on ne peut pas lire tout le monde, merci d'être là, en tout cas merci pour vos commentaires Bonjour Un livre vraiment, moi personnellement, que je lis en ce moment et qui m'aide énormément Ah oui Je voulais avoir votre avis Alors C'est très intéressant parce que je l'ai lu également Et donc c'est le genre de livre qui se dit salvateur Donc à partir du moment où tu as terminé le livre, où tu as fermé, où tu as tourné la dernière page Et bien tu as l'impression que ta vie a changé Donc tu as ce livre tout le temps sur ta table de chevet parce que tu le parcours, tu le lis par brive Et tu collectes des astuces pour t'aider à aller mieux dans la vie Alors moi j'ai Au moment où j'ai fermé la dernière page Et bien je n'ai pas du tout eu l'impression que ma vie avait changé Et j'ai eu l'impression que ce livre était un tissu de blabla Et de répétition Et de De lieux communs Et du coup j'ai été très surprise par le nombre de personnes Dont la vie a été métamorphosée par cette lecture Ah oui donc vous n'êtes pas enthousiasmée Je suis désolée Alors est-ce que je peux donner moi ce qui m'a plu J'en serais ravie parce que ça m'intéresse énormément Alors moi je ne l'ai pas encore terminé Donc je n'ai pas terminé la dernière page C'est là où tout se joue peut-être Voilà et donc du coup Je ne peux peut-être pas dire que ma vie a changé Mais ma vie est en train de changer Alors Effectivement C'est un livre d'application Ce n'est pas un livre qu'on lit Comme un roman Comme des conseils etc C'est un livre qu'on met en pratique Et en ça Je crois que c'est assez inédit Ou en tout cas nouveau Moi il m'a aidé pourquoi ? Pour résumer Et pour ne pas rester non plus 1h30 là-dessus Sur ce livre que je mets comme ça Comme ça les gens le voient en même temps Il y a cette tendance A ce que le mental dans la vie Prenne le dessus C'est-à-dire les idées négatives Parfois Toute espèce de petit vélo Qui se met en route Et qui vient franchement Nous gâcher la vie parfois Nous plomber Nous plomber le moral Et donc vraiment Tout ce livre C'est pour ça qu'il y a des répétitions aussi Mais ce n'est pas répété de la même manière Si je me permets Parce que j'aime dormir Et donc du coup En fait Moi ce que vraiment j'ai senti C'est que C'est vraiment ça nous donne Une méthode Pour pouvoir Et bien Être dans le moment Et se dire que Le passé n'existe pas Le futur non plus Et la clé C'est vraiment le moment Donc tout ça C'est développé C'est développé Et à chaque fois En fait Il faut le mettre en pratique Il faut prendre un petit temps De méditation Etc Et voilà Pourquoi ? Et bien Ce livre est peut-être En train de changer ma vie Mais ça c'est l'essentiel Et c'est formidable Je suis complètement passée à côté C'est terrible C'est pas grave Bah c'est un peu terrible Moi aussi j'aimerais bien Qu'un livre change ma vie Enfin il y a plein de livres Qui changent ma vie Mais celui-là particulièrement A l'air d'avoir un véritable pouvoir En tout cas Moi il me donne des trucs Pour pouvoir Changer des petites choses Je dis pas Ça y est ma vie bouleversée Bonsoir à tous On peut pas On peut pas Remercier tout le monde Et saluer tout le monde Bonsoir Kivar J'ai vu que Kivar était là Et donc du coup Et bien Je viens de donner un conseil De lecture au docteur Oh putain Merci beaucoup Ouais donc faut que je le relise Bah peut-être Mais en tout cas En le méditant Ouais C'est ça la clé Ouais Comme ça va très bien Merci 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 Donc nous parlons ce soir Avec docteur Boukouil Qui est là exceptionnellement ce soir Et bien De développement personnel Ah oui Voilà tout à fait One Chronique Show Ça parle aussi de la question du corps D'être beaucoup dans le corps Alors On est dans le printemps On va se sentir libérés Délivrés Et pour cela Vous avez donc un livre Que vous voulez nous conseiller Enfin il y en a un 2 Que vous souhaitiez Nous conseiller Cher docteur Je vous laisse la parole Pour nous parler D'un livre Qui s'appelle Les 4 accords Toltec Voilà Very well known Donc de Don Miguel Ruiz Qui est un Un Mexicain Voilà Et il va développer Les 4 accords Toltec Que je vais vous développer également De manière très concise Premier accord Toltec Que votre parole soit impeccable Donc l'idée C'est de faire très attention A ce qu'on dit Alors en fait Ce sont 4 Ces accords Il faut juste peut-être Oui Ce sont des Des grands principes De vie De vie Absolument Qu'il s'agit de respecter Si on veut mener à bien Sa vie Et si on veut faire du bien Aux autres Et pour le coup Ça me paraît Beaucoup plus concret Que l'autre D'accord Mais voilà Je vais en reparler Donc le premier accord Toltec Que votre parole soit impeccable Faire attention à ce qu'on dit Éviter la médisance A être dans la bienveillance Absolument Tu fais bien le pia 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 C'est pas du tout mon genre Pia 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 Non c'est vrai Il paraît que tout T'as beaucoup Je t'entends Elle a des lunettes Chouette C'est même pas vrai en plus Mais pas du tout J'adore tes lunettes Deuxième accord Toltec Quoi qu'il arrive N'en faites pas une affaire personnelle Alors celui-là M'a paru un petit peu plus flou Nous y reviendrons J'espère Le troisième Ne faites pas de suppositions Alors celui-là m'a beaucoup passionnée Alors tu es passé un petit peu rapidement Si je me permets de faire Vous êtes partie très rapidement Alors on nous a demandé Il y a Kiver qui nous dit Pourquoi développement personnel Alors qu'on le fait ensemble Ah Parce que Oui c'est une bonne question On peut appeler ça du développement Développement collectif Je ne sais pas Voilà Oui du développement collectif C'est peut-être une nouvelle tendance A développer Donc le deuxième Vous l'avez un petit peu zappé Parce qu'il vous parle moins Il me parle beaucoup moins Que le troisième D'accord Qui ne fait pas de suppositions Parce qu'on se gâche souvent la vie Comme tu disais tout à l'heure En interprétant mal Des réactions des autres Des réactions d'autrui Des paroles qui nous semblent Enfin on a l'impression On a tendance à interpréter Les paroles d'autrui En se disant Mais est-ce qu'il n'a pas voulu dire ça En me disant ça Et on est en train de se faire Tout un film dans la tête Et du coup ça nous gâche complètement la vie Alors qu'il nous suffit d'aller voir cette personne Et de lui demander très clairement Ce qu'elle a souhaité dire Et on va se rendre compte Que nos suppositions Sont à milieu de la réalité Que la personne en question N'a pas du tout voulu Nous faire ressentir Ce qu'elle nous a fait ressentir D'où l'importance de pouvoir parler De pouvoir s'exprimer Communiquer C'est fort important Forcément Voilà Et le dernier accord Toltec Faites toujours de votre mieux Voilà Alors ça Ça c'est pas évident Ça je pense que c'est le plus difficile A mettre en pratique Essayez toujours D'être bienveillant D'être bon Voilà D'être bon envers soi-même Envers les autres C'est ça C'est toujours de son mieux Oui Donc en fait Quatre principes de vie Qui permettent de Alors le développement personnel Lionel disait que c'était bien C'était personnel Parce que en fait Chacun a son propre mode de fonctionnement aussi Et peut-être que certains livres Parlent plus à d'autres Tout à fait Chacun a son interprétation De tel ou tel ouvrage Chacun l'accueille comme il le souhaite Absolument Et heureusement d'ailleurs Chacun prend son chemin A partir de ce point de départ Ou de ce point de départ Absolument Donc voilà Ce sont les deux Livres que nous avons retenus ce soir Pour Et bien Être dans le printemps N'est-ce pas ? Se transformer en jonquille Tu es déjà un peu jonquille Ah c'est un exprès ? J'ai une panoplie de jonquille Ah oui Le développement ne sera pas le même Suivant sa destination Absolument Et je ressens une étoile remplie de savoirs Je pense qu'il parle de vous docteur Je pense que vous ne vous méprenez pas En parlant de docteur Comme quelqu'un qui vient nous apporter Sa connaissance, son savoir Et sa passion des livres Si vous avez des questions Surtout n'hésitez pas C'est le moment C'est le moment Donc comment on peut résumer ce livre ? Je ne sais pas En tout cas Quelques principes de vie Qui peuvent vraiment aider à... Oui tout à fait Quelques principes de vie Qui nous aident à... Bah écoutez C'est tellement vaste Nous aider à être heureux finalement Bah voilà tout simplement Voilà Parce qu'on a tous envie d'être heureux Les livres nourrit l'esprit et les connaissances Oui absolument Voilà Alors nous allons passer aux trois... Si vous voulez bien Chez un docteur Moi vous avez dit quelque chose Avec grand plaisir Non j'ai essayé de trouver un truc Un petit peu plus constructif Que ce que je venais de dire Parce que c'est assez... C'est dramatique Comme conclusion Mais cher docteur On sait que vous avez une journée Très chargée Remplie de lectures De livres De patients Qui sont en... Voilà en attente De... De soins N'est-ce pas ? Absolument Absolument Elle aussi Salut Olivier OMG Alors Là on va passer à un roman Parce que là on était dans Le développement personnel pur Et peut-être que ça ne parle pas A tout le monde D'avoir un livre De développement personnel Avec des conseils Et donc vous nous recommandez Un chouette petit roman Est-ce que... Ce livre qu'on ne voit pas Absolument pas On ne voit rien Voilà on ne voit ni la couverture Ni le titre Mais nous vous le recommanderons chaudement Voilà Excusez-moi je vous cache Cher docteur Excusez-moi pardonnez-moi Mais je t'en prie ma chère Ce livre est beaucoup plus intéressant Que ma tête Alors le titre Ta deuxième vie commence Quand tu comprends Que tu n'en as qu'une Un nom à rallonge C'est la grande mode Ça les livre avec les noms à rallonge Ah oui effectivement C'est très tendance Voilà Et elle a sorti un nouveau livre Qui s'appelle Le jour où les lions mangeront De la salade verte Que je n'ai pas lu Mais le titre ne me donne pas vraiment envie Qui est aussi un titre à la rallonge Écoutez Christophe nous dit Qu'il écrit des livres Ça nous intéresse Ça cher Christophe De développement personnel peut-être Ou peut-être des histoires Il y a beaucoup raconté des histoires Et conter des histoires aux enfants Alors Qu'en est-il de ce livre Ta deuxième vie commence Quand tu comprends Que tu n'en as qu'une Eh bien c'est un chouette Un chouette petit livre Effectivement sous forme de De roman d'initiation Un petit peu C'est l'histoire d'une femme Qui est un petit peu perdue Dans sa vie Professionnellement Elle bloque un peu Ça ne se passe pas très bien Avec un de ses collègues Enfin elle a l'impression Que ça se passe bien Mais là aussi ça rejoint Les accords Toltec Elle fait des suppositions Sur le comportement De ce collègue Elle a l'impression de Bah de Enfin elle a l'impression De ne pas du tout S'entendre avec lui Elle a l'impression Qu'il est tout le temps En train de lui mettre Des bâtons dans les roues Qu'il est très désagréable Et Elle a un fils Qui est un petit peu Difficile à la maison Elle a un mari Avec qui ça se passe bien Mais c'est pas non plus Rose tous les jours Bref Elle est un peu Un point de sa vie Où elle est Ou dans tous les domaines De sa vie C'est pas joujou Ouais c'est pas tenu quoi Voilà Et elle fait la rencontre D'un monsieur Qui Christophe à bientôt Salut Au courage Qui exerce la La profession Assez originale Encore plus originale Que bibliothérapeute De routinologue Ah oui Alors ça c'est intéressant Aussi Voilà Donc ce monsieur Qui est routinologue C'est une Une sorte de Une sorte de médecine Aussi Il va Il va se rendre compte Qu'il va la recevoir Chez lui Et il va Comprendre tout de suite Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Et qu'elle a besoin De ce petit coup de boost Pour que sa vie redémarre Et que sa vie Qu'elle s'épanouisse Dans les domaines De sa vie Dans lesquels Elle a l'impression De bloquer Et donc il va lui donner Des petits conseils Des espèces de petits exercices De défis presque Absolument Des défis Il va Sous forme de petits De petits papiers À un endroit Il va semer un papier Elle va devoir Faire l'exercice Qui est écrit sur le papier À un autre endroit Il va semer un autre papier Et elle va faire Une sorte de petit chemin Comme ça Et au fur et à mesure Elle va Changer Elle va changer Absolument Donc au début Ça va être très difficile Elle va se rendre compte Que c'est des filles Elle va se dire C'est des filles Mais qu'est-ce que c'est Que ces trucs Ça m'aide pas du tout J'ai l'impression De perdre mon temps Complètement Et son routinologue Va lui dire Ne baissez pas les bras Vous allez voir Vraiment Faites un effort Faites-le Et vous allez voir Que ça va aller beaucoup mieux Don't give up Never give up Never give up Oh Et effectivement Incroyable Incroyable Écoutez Avec son collègue Notamment Elle va se rendre compte Qu'en fait C'est lui qui pensait Bon ça Il pensait Que c'est elle Qui ne l'aimait pas Enfin bref Oui donc en fait Vraiment la question Des suppositions Absolument Et du coup en fait Ce livre Au final C'est quand même Un livre de développement personnel Absolument C'est un livre C'est un roman Peut-être On peut dire roman De développement personnel Et c'est là où c'est assez inédit Justement sur ce format Est-ce que c'est pas assez inédit De faire Parce que d'habitude Ce sont pas des romans Ce sont plutôt des livres Enfin des livres de conseils Oui oui Et là Elle a trouvé une technique Entre guillemets Pour un Absolument Une technique très pertinente Et très intéressante Peut-être pour aider les gens Justement à se mettre Au livre de développement personnel Parce qu'il y en a qui peuvent être Un peu rebutés Peut-être par ce genre de format D'ailleurs on peut peut-être Poser la question à nos amis Est-ce que vous lisez parfois Des livres de développement personnel Est-ce que ça vous fait peur ? Quel conseil vous souhaiteriez demander Profitez Du docteur Bukwin Qui est là ce soir Si vous-même Vous ne savez pas trop Si vous avez un petit peu peur Pourquoi ? Et peut-être que docteur Bukwin Peut-être que vous aider Vous conseiller Peut-être que vous préconisez Vous Vous faire une petite ordonnance Ah bonsoir secrétaire de ghetto Est-ce que vous lisez parfois Des livres de développement personnel Est-ce que c'est quelque chose Qui vous fait peur ? Est-ce que Vous êtes familier ? Ou est-ce que Vous pensez que ça ne sert à rien Peut-être aussi Voilà Parce que c'est vrai Qu'il y en a quand même pas mal Qui ne servent à rien Il y a quand même tout un C'est très horrible Parce que je dis De livres avec un vrai objectif Les livres de développement personnel On vous donne des conseils Cher docteur Ah le vautour nous dit Que c'est pas son truc Ah Voilà Bah justement Je pense que Raphaël Giordano Elle a voulu Amener peut-être des gens Comme vous monsieur Oui A ce genre de livres Parce que c'est sous forme de roman Ta deuxième vie commence Quand tu comprends Que tu n'en as qu'une Et pour Ce serait intéressant De savoir pourquoi C'est pas votre Je sais pas ton truc Cher vautour Est-ce que ça semble ennuyeux Peut-être Ah Non 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 C'est parce que C'est une private joke De Periscopeur Ah Mais il faut donner Une seconde chance A un Un Jordano Là c'est une Jordano Voilà Bonsoir à tous ceux Qui nous rejoignent Merci à tous d'être là Alors je répète Que nous sommes avec Dr Bookwin Profitez-en Pour poser vos questions Beaucoup d'idées fausses Véhiculées par ce genre Oui Peut-être Absolument Voilà Peut-être qu'il y a une image Un petit peu Comment redorer l'image Du livre Du développement personnel De docteur Bonsoir Qu'on grandit Hum Bah écoutez En faisant En suivant Nos conseils avisés Je ne sais pas Tout simplement Faites confiance Ayez confiance Tout à fait Je préfère me dire C'est vrai que d'être assistée Conseiller aussi C'est peut-être Un autre mot Assister Je ne sais pas Ah Lionel Oui alors One Chronique Show C'est vrai Il parle souvent De développement personnel Donc je pense Que vous pouvez vous abonner A Lionel One Chronique Show Parce qu'il exploite Pas mal ces sujets là La vie prend son envol Quand on perd déjà Quelqu'un de très très proche Oui Effectivement Ça 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 fait poser Beaucoup de questions Mensor Bonsoir Oui Autour des Ok d'accord Tracey 59 Oh et Mamounette Qui nous rejoint ce soir Mais merci 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 d'être là Alors peut-être que Pour terminer Comment allez-vous les filles Parce que je vois que finalement Le temps est passé extrêmement vite Ce soir Est-ce que vous avez Quelque chose à ajouter Cher docteur Ou est-ce que vous avez D'autres questions Chers amis De grands livres Qui vous ouvrent encore plus Les yeux Absolument Coucou Trésy Peut-être que vous avez D'autres questions Ou des livres Qui vous Vous ont passionné Dites nous Vos livres préférés En développement personnel Ou pas D'ailleurs Il y avait une question Écoute c'est très curieux Oui effectivement Il écrit beaucoup de livres Dans cette veine là Foutez-vous la paix Déjà le titre Quand même pas mal Absolument Parce que oui Foutez-vous la paix On est tout le temps En train de se En fait on est tout le temps En train de se martyriser De se poser mille questions Et de Bah oui De se gâcher la vie Vraiment Mais 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 C'est terrible quand même Mais c'est grave Voilà Parce que cette espèce de mental Je pense aussi Il me semble que le fait D'être dans des métiers Aussi où on est très Dans le cérébral On est plus du tout Dans le manuel Oui Je pense que ça fait que Ça turbine là-haut Mais absolument Et pour calmer ça Moi je recommande vraiment Bah l'ici Et le maintenant Permet de canaliser Cette espèce de De vélo intérieur Oui Toutes ces pensées parasites Mais peuple notre cerveau Mais la lecture aussi Aide énormément Pour ne pas Pour lutter contre ça Voilà Pour que notre cerveau Se mette en veille Pour une fois Oui Que nos pensées se calment Parce qu'effectivement Alors est-ce que c'était Dans celui-là Bah je croyais d'ailleurs Que c'était dans celui-là Il parlait du fait De dire à notre cerveau Vraiment de se taire Un moment Oui Et oui D'être dans le moment présent Oui Et comme tu disais tout à l'heure Qu'il parlait du Du passé et du futur Dedans il nous explique Que le passé Bah le passé c'est passé Du coup on peut plus On peut plus le changer Tu peux plus le changer Pardon je n'arrête plus à parler Et le futur On n'a pas le pouvoir De le changer non plus Parce que par définition C'est le futur Du coup il faut vraiment Vivre dans le moment présent Il n'y a que ça en fait Parce qu'on n'a pas de pouvoir Sur l'un ou l'autre C'est le seul moment Qui existe en fait Dallal bonsoir Voilà C'est maintenant Surtout que sur terre On vient à poil Et on part à poil Absolument Il faut aussi apprendre Chaque instant Les belles choses Et apprendre des nouvelles Je pense trop Je pense trop Ah oui c'est bien ça Ah oui Bah écoutez Je pense Lionel tu pourras nous faire Une vidéo spéciale Avec tous les bouquins Parce que là Il n'y a pas mal de choses Effectivement Il y a quand même pas mal de livres Qui peuvent permettre Banal et mieux Ou en tout cas De changer les petites choses Qui parfois Ne vont pas trop bien Et qui permettent aussi De le lâcher prise Voilà Tout à fait Tout à fait Tout à fait C'est vrai On est juste en location Sur terre Et oui C'est bien vrai Il faut payer son loyer alors Oh pétard C'est quoi le loyer Se passe pas trop cher Je pense que c'est nous Qui nous l'imposons Quelque part Je pense Le prix à payer C'est un peu C'est trop de choses Ouais le prix à payer C'est parfois C'est peut-être nous Qui nous l'imposons Donc foutons nous la paix Mais ouais Bon On est Absolument Ouais J'invite le docteur Pour un débat roman Contre livre de Dave Persaud Ah ok Ah bah ça y est Le défi est lancé Bonsoir Christelle Je te le dis Elle est prête Yo 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 On va aller dans la place Attention Non mais oh Qu'est-ce qu'il se passe Qui va J'ai pas compris Je ne sais pas Bon En tout cas on est bien On est bien On est tranquille On est ok ALM On est bien Et on se rend compte Que c'est un sujet Qui peut être Extrêmement vaste Voilà J'ai le cerveau qui fume avec votre huile Oh bah pourtant On n'a pas été très 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 loin Quand même Ouais Quand même Voilà les loulous Qu'est-ce que vous On ajoute encore Deux trois questions peut-être Mesdames et messieurs Parce que docteur Boukine N'est pas là tous les jours Non plus Alors profitez-en Elle consulte gratuitement ce soir Mais je reviendrai Parce qu'on s'amuse bien avec Sylvie Elle reviendra Mais chouette Sylvie Ouais ouais Je pense qu'on va Instualiser un rendez-vous Parce que c'est vraiment Ah oui ce serait bien C'est chouette Lecture un vrai moyen d'évasion Et de liberté Est-ce que Juste dernière question quand même Est-ce qu'il y en a Qui sont complètement hermétiques au livre Qui n'aiment pas les livres Qui n'ouvrent jamais un livre Développement personnel ou en général ? Non en général Juste pour avoir un peu une idée Je vais voir si vous pouvez faire quelque chose pour eux Bon en tout cas moi je vais me prendre un petit apéro Ah Très bonne idée C'est super Écoute à la tienne A votre santé Bah oui Donc vous lisez Vous lisez Donc si vous ne répondez pas Je suppose que du coup Vous êtes quand même des lecteurs Qui ne dit mot qu'on sent Ah Dallal aime lire Le Vautour lit l'équipe Bah c'est déjà ça Et en même temps C'est pas comme un roman Non effectivement Il se passe peut-être un peu moins de choses Ouais En fait c'est ça Il faut trouver le livre Je n'ai pas jamais ouvert Ah oui Le livre sur Sophie Les malheurs de Sophie Je ne sais pas Le monde de Sophie peut-être Ah oui Le cinquième accord Toltec Ah ouais C'est quoi le cinquième accord Toltec ? C'est dans le livre Je ne suis pas sûre C'est peut-être à la fin À la fin du livre Ta 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 Ah chers amis En tout cas la lecture Ça peut C'est quand même extraordinaire C'est quand même quelque chose Qui peut vous nourrir énormément Cher Vautour J'espère que Vous vous plongerez un jour Plus dans les livres Je vous avouerai que Guillaume Musso Me transporte à chaque lectrice À chaque lecture Le dernier livre que j'ai lu Était Roméo Juliette en cinquième Qu'est-ce que tu pourrais dire à Vautour ? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Ah là là Qu'est-ce que tu aimes Vautour ? Dans la vie ? Le sport ? Je ne parle pas de... Ah oui c'est vous qui faisiez l'équipe ? Et ben... Ah voilà Soyez sceptiques mais écoutez Le cinquième accord Soyez sceptiques mais écoutez Le voyage de Théo Autour du monde des religions Ok La fille de papier La fille de papier Ah bah là elle est une lectrice Vraiment Ouais 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 C'est intéressant C'est bien de partager aussi Nos bouquins Nos idées de livres C'est super C'est aussi C'est une bonne occasion Un conseil alors Pour quelqu'un qui aime le sport Un livre autour du sport Bah oui il y a peut-être Il y a peut-être des romans Autour du sport J'avais lu un livre De Vincent Duluc Qui est journaliste Journaliste de sport je crois Ouais Qu'est-ce qu'on s'appelle Qui s'appelle Le cinquième Beatles On va regarder ça Oh déjà le titre me plaît Extraordinaire ce livre C'était sur un joueur de foot Comment il s'appelait ? Peut-être que tu peux trouver ça Sur un pétriné On va regarder ça tout de suite Nous sommes en direct en live Un malin fut complètement barré Mais qu'est-ce qu'il est drôle Il a des phrases Extraordinaire C'est Brian Epstein Brian Epstein Euh Non Non Si tu me tapes Vincent Duluc Peut-être que Excusez-nous Nous sommes en pleine recherche Mais vraiment C'est vraiment un truc Il a des lunettes Donc c'est absolument pas pratique Pour voir la fête Cher bonsoir Cher bonsoir Parce qu'il y a pas Je suis fait Cher bonsoir George Best George Best George Best Extraordinaire Alors conseil pour le vautour C'est pour toi Voilà le cinquième Beatles Voilà Allez lance-toi dans un livre Allez lance-toi S'il y en a un Ce sera celui-là Je vais te montrer Là Là Voilà Ça ressemble à ça Voilà Total week old De Arnold Schwarzenegger Ohlala Mais Lionel Stop 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 Ça fait trop là George Best Oui ben là Joueur de Manchester Eh bien voilà Extraordinaire ce livre Eh bien il faut que tu lises Alors que le foot Moi j'aime pas du tout Mais alors C'est vraiment super Il était très drôle ce George Best Il avait une vie Complètement décousue Et il avait L'art et la manière De sortir des phrases Extraordinaire Peut-être qu'on peut Non Ça va peut-être prendre du temps De trouver une de ces phrases Mais vraiment Effectivement oui Enfin c'est super comme livre Donc peut-être vos tours Peut-être que ça pourrait te plaire Voilà donc un conseil Vous allez en direct Pour 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 pouvoir Eh bien Peut-être Est-ce que c'est un roman Ou une biographie Bonne question C'est une C'est en C'est pas vraiment une biographie C'est C'est plutôt un livre sur sa vie Mais il n'y a pas de Il ne retrace pas Chaque étape de sa vie Il sortait des phrases Percutantes Absolument Des phrases vraiment Percutantes Ah Intéressant Bah écoute Why not Why not C'est un bon souvenir Il y en a que j'avais noté Tellement elles étaient extraordinaires Mais il avait une répartie extraordinaire C'est bien ça C'est intéressant aussi Parce que du coup Ça aussi Ça permet Pourquoi pas de trouver Les bonnes réparties Aussi Salem Bonne soirée Merci beaucoup Bah merci à vous Oui Alors bah écoutez On va peut-être vous laisser là J'aime bien le livre A la recherche du temps perdu Mais pas des romans Ah bah Oui bah voilà Ok Mais tu sais C'est un peu entre les deux C'est pas vraiment un roman Voilà Des punchlines Ah oui Ça y est Il y en a une qui me revient Il disait J'ai J'ai dépensé mon argent En femme et en alcool Et le reste Je l'ai gaspillé Ou un truc comme ça Enfin il sortait de ce genre D'accord C'est extraordinaire Mais il est J'ai quel âge Ah mais c'est Ce dîle On ne propose pas ce genre de J'ai dépensé tout l'argent En fille, verre et voiture Et le reste Je l'ai gaspillé Enfin vraiment C'était un poète Voilà c'est ça Le reste je l'ai gaspillé Oh là là Oh là Mais je suis un peu C'est des connaisseurs Et ouais Bravo One chronique show Mais je pense que vous allez faire une émission Tous les deux là Je sais pas pourquoi Mais oui Ça pourrait être sympa en tout cas Parce que visiblement Il y a des connaisseurs L'arrière Et puis moi je suis un petit peu A la ramasse C'est pas grave On pourrait faire une émission tous les trois Ouais aussi Pourquoi pas Mais ta caissette est lue Oui elles sont pétées J'ai pas réussi à les réparer Je sais c'est un drame pour tous les abonnés Bah oui Ils m'en parlent régulièrement C'est terrible On va peut-être terminer par Parce que vous avez une deuxième vie Sur les planches Troisième vie Troisième vie Ah oui bah oui Vous êtes également comédienne Alors Clivard elle est bibliothérapeute Voilà Elle est bien remplie Derrière ma foi Elle est pleine là Elle a pas encore inspecté Ma bibliothèque Ça me fout un peu la trouille Parce que Elle est un petit peu orientée Kato ma bibliothèque Donc du coup Je sais pas ce qu'elle va dire De ma bibliothèque Hommage à la branche à lunettes Ouais On pense à elle Comment ça mon vernis est moche Non mais attends ma mounette On se calme Mais c'est peut-être le mien Parce que le mien Il est trop horrible On a toutes les deux du vernis moche Bah merci Je te trouve énormément joyeuse Tu dois souvent lire des livres sur la joie Ah dis donc c'est gentil Oui c'est vrai Les livres qui rendent heureux Ah bah le vautour Pourquoi on fera une émission Un jour sur la Bible La lecture de la Bible Ça peut être intéressant Oui C'est un pavé Mais nous peut-être Peut-être C'est comme une biographie C'est pas trop mon truc Je crois Enfin pourquoi pas Écoute Il faut lire des livres C'est vrai Ça c'est bien dit C'est bien résumé Bravo Mais oui Mais une bibliothèque Ça en dit long sur une personne C'est marrant Absolument Mais t'as des chouettes T'as des Frédéric Lenoir Oui Ah ouais Ça y est Inspection de la bibliothèque en direct On va regarder tout ça de plus près Ouais c'est ça Les bios c'est parfait pour être motivé Ah oui 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 Ça inspire énormément les biographies Moi j'aime lire Absolument Ouais Ouais De voir des gens qui ont réussi Ou qui ont fait des choses incroyables Absolument Il y en a une qui est sortie Il y a pas longtemps Sur le patron de Virgin Et il raconte à quel point Il a galéré Ah oui Certes il a été à la tête d'un empire Mais pour ça il a Il a bataillé Il a bataillé Et oui effectivement C'est bien de lire ce genre de choses Parce qu'on se dit que même nous On peut y arriver Même si on galère Vous me faites rire tous Le bio c'est bon pour la santé La vie est le second livre Ok Après le catalogue Et le petit prince Ah le petit prince aussi Un grand classique Le livre le plus traduit dans le monde Vous avez donc une troisième vie Docteur McQueen Ah oui c'est vrai On parle on parle On rigole On se marre mais Oui pardon Eh bien Eh bien oui Si certains d'entre vous Sont parisiens Sont parisiens absolument Et que vous ne savez pas quoi faire Les prochains week-ends d'avril Eh bien il y a une super pièce Qui se joue Qui s'appelle Le capitaine fracas Oh un coucou de Monaco Oh sympa Il doit faire beau à Monaco Ah ouais franchement sympa Je n'ai pas le livre de François Hollande Oui il est sorti aujourd'hui Ah bon ? Ouais et je travaille dans une librairie Et on nous l'a demandé toute la journée Ah ça alors Ça s'appelle Les secrets du pouvoir Ou le pouvoir Le pouvoir secret En tout cas il y a le pouvoir Je n'ai pas retenu Parce que ça ne m'intéresse pas vraiment Mais on l'a mis à la caisse Tellement les gens nous ont demandé Ah oui d'accord Je ne te raconte pas Mais oui il doit raconter Des choses absolument passionnantes C'est un coucou d'il Non mais alors lui Le capitaine fracas Il va y avoir dans la castagne Et bien puis il y a des combats d'épais Oh il pleut à Monaco Ah bon ? Il faisait beau aujourd'hui à Paris Une association On va dire rapidement quand même Donc le capitaine fracas Déjà c'est une pièce de Théophile C'est de Thierry Debroux Mais c'est adapté du roman De Théophile Gautier D'accord Voilà Tu veux que je raconte Non je sais quoi Non vas-y raconte Des acteurs impressionnants Incroyables Extrondie Ça s'appelle Les leçons du pouvoir Il est trop fort On voit le comic show Il connaisse son quoi Il est très fort Le prix Le capitaine fracas Ça m'a fait penser Un dessin animé On va pas en dire plus Sur le capitaine fracas Parce que moi J'ai pas trop envie De savoir l'histoire Je suis pas encore Allée voir la pièce Par contre On peut peut-être dire L'association rapidement Qui organise ça Enfin les acteurs Sont tous bénévoles C'est amateur Voilà Et cette association S'appelle Scrib Scrib Paris Scrib Paris Qui existe depuis 16 ans Maintenant C'est la 16ème année Scrib Paris Fait des représentations Et les fonds Qui sont récoltés Sont destinés A des jeunes Du Okaraba Qui est une petite Enclave Appartenant à l'Arménie Et qui se trouve En Azerbaïdjan Et Et ça leur permet A ces jeunes De faire des études Enfin voilà Tous les fonds récoltés Pendant leur représentation On joue 9 fois Permettent à ces Étudiants De faire des études Enfin ces jeunes De faire des études Donc Donc ça vaut le coup Non seulement vous passez Un bon moment Mais en plus Vous faites une bonne action C'est pas merveilleux Ça c'est extraordinaire Voilà Voilà Donc le capitaine fracas En ce moment A Paris Et vous pouvez suivre Donc Scrib Scrib Paris Sur les réseaux sociaux Pour pouvoir avoir Plus d'infos On est partout Partout Voilà voilà Vous pouvez également Suivre Dr Boukouin Qui sur les réseaux sociaux A pour nom Born to be a livre Born to be a livre N'est-ce pas C'est un jeu de mots C'est incroyablement ouais Mais Dr Boukouin Faudrait peut-être Que le changement de nom De pseudo Que je mette Dr Boukouin Oh mais Born to be a livre C'est génial C'est vrai que c'est C'est magnifique Moi j'adore Non Patrick Je suis fan de lui Ouais A part ça ça va bien Oui merci beaucoup Docteur merci d'avoir été là Merci de nous avoir présenté Merci à vous Et bien ce premier livre Finalement peut-être Que vous allez peut-être dire oui Je l'aurais bien vu dans un publicité Déjà Donc le pouvoir du moment présent Pour se débarrasser vraiment du mental Et vivre l'instant présent Parce que hier n'existe plus Le demain Non pas encore Il n'existe pas encore Donc hein Râle à casquette T'adore les yeux des mots Ah oui elle aime beaucoup C'est pour ça que j'adore Vincent Duyck Parce qu'il fait plein de jeux de mots D'accord Je vous baisse Les quatre accords Toltec Mesdames et messieurs Voilà quatre principes de vie Et il y en a un cinquième visiblement Pour et bien aller mieux Pareil Toujours dans ce Dans cette idée de De se développer personnellement Être heureux C'est important Voilà Bah oui Ou collectivement Nous ne savons pas Tout à fait Et donc enfin Pour terminer Je ne l'ai plus Mais c'est pas grave Et bien ce dernier livre Ce roman Pour ceux qui ne sont pas trop accros Du développement personnel Et bien un livre Qui permet à travers Un roman L'histoire de Je ne sais plus son prénom D'une jeune femme Et bien de De voir que On peut mettre en place Des petites choses dans la vie Pour aller mieux Absolument Parce que ça ne dépend que de nous Ça ne dépend pas des Ça ne dépend pas des Présentez-nous du Lovecraft Ah oui Peut-être la prochaine fois Je ne sais pas J'en ai jamais lu Mais j'en lirai pour la prochaine fois Ouais Docteur Bookin Merci infiniment D'avoir assisté par nous Merci à vous chers amis Merci Merci Sylvie Merci beaucoup Nous rappelons que Vous consultez donc Sur Born to be a livre Qu'on peut vous site Sur les réseaux sociaux Que vous êtes blogueuse Biothérapeute Et également actrice Oh là dis donc Tu fais mon CV là Ouais Hey Et je peux vous dire Que ça envoie Merci d'être restée avec nous Et à bientôt Bon Un peu plus de De peps Pour dire au revoir Merci à tous en tout cas Merci beaucoup D'avoir suivi ce JT Vous avez été nombreux Maintenant Est-ce que tu n'es pas Il y a un repas C'est un Merci les amis Kivar Mamounet Lionel Niglo On ne peut pas citer tout le monde Aladin Je ne peux pas vous citer Mais je vous ai vus On vous a vus Le Montour aussi Oui Dhalal Kivar Skapland Voilà Vous avez été C'était merveilleux On peut le dire Vous avez été extraordinaire Extraordinaire On vous aime beaucoup Nous on dit Il faut revenir Bon gosse Regarde Il faut revenir Et il faut venir Là aussi Capitaine fracasse Ça va fracasser Allez bisous les amis C'est dur de vous quitter Ouais c'est trop dur Attends Je n'ai même plus Appuyer sur le bouton C'est terrible Bisous